Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du guide Elden Ring. On est toujours dans la grande zone de Lurnia, on va y être pour quelques vidéos. La dernière fois, on avait visité principalement la zone ouest du lac, enfin de la zone de Lurnia. J'avais dit que j'allais aller au manoir de Carrier, on va garder ça pour plus tard finalement, parce qu'en vérifiant et grâce à certains de vos commentaires, donc merci, je me suis rendu compte que je pouvais rater une étape de la quête de Rogier en faisant ça, ce qui est toujours un peu dommage, parce que bon, l'objectif, même si c'est pas de vous proposer un guide 100% exhaustif, c'est quand même d'essayer de faire un max de quête, surtout quand c'est relativement simple comme ça. Sachant que si de votre côté, vous ratez des PNJ ou des choses comme ça, il ne faut pas forcément vous inquiéter. À part peut-être une des fins alternatives du jeu, il est tout à fait possible jusqu'à très très tard dans l'aventure de pouvoir en fait déclencher les séries d'événements. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de... il y a certaines étapes, si vous allez sur le wiki, typiquement il va y avoir un certain nombre d'étapes qui vont vous être données, vous pouvez très bien zapper les premières, les 6 ou 7 premières sur la dizaine qui sont marquées, même si c'est pas marqué, que c'est optionnel. Moi je me suis rendu compte que j'avais vu quasiment toutes les fins sans jamais suivre certaines quêtes, sans jamais voir certains PNJ. Donc voilà, le jeu n'est pas non plus complètement sadique à ce niveau-là. Il faut juste faire gaffe, vous voyez, parce que quand on se rapproche du château un peu trop, il y a la magie qui nous tombe dessus. Alors, dans la vidéo précédente, un truc que j'avais oublié de vous montrer qui est assez intéressant concernant le bouclier de la méduse, parce que je ne peux pas l'équiper, j'ai pas assez de force. Par contre, quand on regarde sa description, il y a deux choses intéressantes à noter, c'est que sa compétence unique, qui ne peut donc pas être changée, va augmenter les dégâts de votre arme pendant quelques instants. Donc ça, c'est toujours sympa à apprendre, puisque ça permet de cumuler l'effet d'avoir un bouclier et d'utiliser un cri, donc vous pouvez garder votre bouclier, en fait, et ne pas avoir à passer à votre arme à deux mains pour bénéficier d'un buff. Ça, c'est très, très utile. Et surtout, étant donné que c'est considéré comme un pavois, c'est-à-dire donc les grands boucliers, la troisième grosse catégorie, les attaques rebondissent dessus, ce qui est assez logique. En plus, ça colle bien avec l'idée d'une espèce de forme visqueuse, vous voyez. Il faut juste faire gaffe, les attaques des stocks, en général, font plus de dégâts, mais elles sont quand même bloquées à 100%, c'est juste qu'elles vont peut-être consommer un peu plus de garde. Donc voilà, si jamais vous jouez un personnage qui utilise beaucoup la force, écoutez, c'est un très, très bon bouclier. Il n'est pas très joli, mais par contre, il fait très, très bien son job. Je voulais également retourner visiter les catacombes, mais bon, il n'y a pas forcément des trucs ultra intéressants, donc je vais peut-être me garder ça pour plus tard ou en off. Et il y avait également la quête de l'Athéna, que je n'avais pas avancée, donc on va retourner au dernier refuge du loup. Souvenez-vous, c'est juste après la grotterie staline. J'avais débloqué dans un premier temps le site de Grasse, et en fait, tant que vous n'avez pas récupéré le talisman auprès d'Albus, dans le village des Albineriques, elle ne va pas changer son discours, mais là, du coup, elle va nous accompagner désormais. Voilà, vous lui dites que vous avez un médaillon secret. Je ne sais pas de qui elle parle, la brute qui entend tout, parce que Gideon, au finir, c'est un sans-éclat lui aussi, et lui, il est pressenté comme étant omniscient, donc quelque part, s'il sait tout, il entend tout aussi. Mais quelqu'un qui entend tout également, je ne sais pas. Donc elle va vous demander, en fait, de l'amener très, très loin dans le jeu, et on va la garder avec nous sous forme d'esprit qu'on peut invoquer. Elle nous donne également un indice sur un autre manoir secret, enfin, un manoir secondaire, on va dire, qui se trouve très, très loin dans l'histoire du jeu également, qui permet de récupérer une partie de médaillon qui nous amènera dans la zone où elle veut aller. Sans rentrer dans tout le spoil, en gros, il y a un gros ascenseur à la fin de la zone de Lurnia, on peut y accéder de plusieurs manières, et en gros, il y a des talismans, il faut récupérer à chaque fois la partie gauche et droite, il y a un chemin principal, et si on récupère un autre couple de pièces de talismans, ça débloque un chemin secret, voilà. Là, elle vient de nous donner une indication sur le chemin secret, nous, ce qu'on a récupéré, c'est le talisman standard, donc le talisman standard, sachant qu'on l'avait déjà récupéré. Ah non, c'est la partie secrète, ça. Médaillon secret de l'arbre sacré, médaillon de Dectus. Donc non, d'accord, c'est pas le même, effectivement. Il faudra que j'aille penser à récupérer la partie droite de celui-ci. Et donc, également, elle nous rejoint sous forme d'esprit, ça vous l'avez vu, hop, c'est un esprit spécial, j'ai suffisamment, j'ai pile le bon nombre de points de mana pour pouvoir la bokeh, donc on pourra la tester, sachant qu'elle, c'est plutôt une air chair, donc ça peut être pas mal quand on joue justement, au corps à corps, de la voir qui nous accompagne, elle est pas très résistante, malheureusement, donc on peut pas l'utiliser pour tanker. C'est vrai qu'en général, quand vous regardez des articles ou des tier list, on va dire, d'esprit, les gens les utilisent principalement pour tanker et pas forcément comme simplement en assiste, ce que je peux comprendre. Mais voilà, donc, ensuite, et bah écoutez, on va retourner, hop, aux falaises qui surplombent le lac pour commencer notre visite de la partie est du lac. Et on va en profiter pour demander à Bog de nous virer cette cape horrible. Hop, c'est gratuit. Donc on perd un petit peu de points de stats, mais voilà, la cape, moi j'étais pas fan. Très important, le style. Là, le look après, bon, le souci, c'est que si on met ce chapeau, ça donne bien le côté vraiment chevalier, mais la couleur va pas. Voilà, terrible. Je vais garder mon... Ouais, je vais mettre ça, ça me va bien, moi, ça. Quand je sais pas quoi mettre, en général, je mets le bandeau du voleur, ça fonctionne. Ok, donc à partir de là, le chemin, je vous l'avais indiqué dans la vidéo précédente, ça va être, hop, tomber sur ces... pierres tombales. Faites gaffe, pas faire des doubles sauts, c'est facile d'avoir une inertie beaucoup trop grande avec le R-Control. Et on va repartir vers le sud-est. Je sais pas pourquoi je l'ai... Non, mais ils m'ont rien fait, il n'y a pas besoin de les taper, en fait, pardon. Donc, moi je disais, on repart vers le sud-est pour voir l'autre bout du pont qui était bloqué, donc qui permet de relier, en fait, les deux zones entre Nécrolimbes. On va se débarrasser du géant. Outs, ah oui. Oui, on sent bien l'amélioration de l'arme. De toute façon, je crois que je vous l'avais dit, mais vraiment, les dégâts dans Elden Ring, pour les armes en tout cas, et pour la magie, moins, mais pour les armes, provient essentiellement de l'amélioration. C'est-à-dire que si j'avais juste 18 et 17 en Dex, avec un Crow de Limier, Nioh 9 ou 10, je ferais des dégâts absolument invraisemblables pour mon niveau. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai pensé un temps faire un guide où justement, je mettais juste les prérequis, on montait les armes, et après, on jouait plutôt orientation magie et tout. Ça fonctionne, comme style hybride, mais ça implique de casser le jeu, comme je disais, c'est-à-dire de vraiment exploiter ce qu'on peut savoir une fois qu'on a terminé le jeu pour se dire, tiens, oui, on peut passer par-ci, par-là, on peut esquiver pas mal de choses. Et je me suis dit que pour une première partie, au final, je trouvais ça plus intéressant de vous donner un chemin plus standard. Et après, rien ne vous empêche, pour une deuxième partie, au contraire, d'aller plus vite. Donc là, on vient de récupérer une arme qui est assez cool pour les builds orientés foie, justement, qui demande des stats assez élevées. et en 15-22 en Dex, c'est pas mal quand même, et 18 en force. La particularité de cette arme, c'est que c'est une lance, donc on peut, comme toutes les lances, l'utiliser en ayant le bouclier levé. Donc on peut très bien l'utiliser conjointement avec, hop, notre rempart. Et la particularité de cette arme que j'aime beaucoup, c'est que quand on fait des attaques chargées, elle fait deux coups à chaque fois. Et ces deux attaques, en fait, permettent bien souvent d'interrompre les adversaires. Si ça les stunne pas, ça les interrompt. Et ça, c'est cool. Et autre particularité de cette arme, même si on peut l'enchanter avec sa cendre de guerre en utilisant, voilà, hop, le truc doré, moi je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas les bonnes stats, on peut quand même l'enchanter avec des objets. Ce qui fait qu'on peut rajouter une grâce incendiaire et se retrouver avec une arme qui fait plusieurs types de dégâts. Je sais pas si c'est volontaire de la part du studio d'avoir laissé passer ça, mais ça fait partie des armes qu'on peut utiliser avec trois types de dégâts différents. C'est assez fou. Et pour un build orienté, vraiment, vous voyez, grosse défense, gros bouclier, genre paladin avec des soins et des choses comme ça, vous pouvez faire un perso ultra tanky assez facilement. Et l'arme en plus se trouve très tôt puisque du coup, ça vous pouvez venir la chercher à partir du moment où vous avez le torrent, de toute façon, on peut tout récupérer. mais on va continuer la balade. C'est terrible. Dès que je vois les petits crânes, hop, je vais récupérer les runes alors que j'en ai pas tant que ça, mais il faudra que je pense à les vendre au bout d'un moment. Alors, dans cette zone, pour vous montrer un petit peu, donc je vous l'avais dit, ici, il y a tout un village avec un talisman. On va croiser Ayeta à nouveau. Là, ça, c'est le chemin normal. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie vraiment est ici, avec ici une cabane. Je vais me le noter. Il y a une petite maison qui est intéressant. Il va y avoir un boss là. Ici, il y a une sorte de pont naturel qui nous permet de traverser dans l'autre zone. Ici, cette zone, je vous invite à noter. Mettre un PNJ. Vous avez l'entraîneur qui vous entraîne sur toutes les écoles de magie différentes. Il est excellent ce perso. Et nous, notre objectif aujourd'hui, ça va être d'aller ici, tout là-haut, dans une grotte pour récupérer le deuxième talisman qui permet de récupérer de la mana à chaque fois qu'on fait une attaque, comment ça s'appelle ? Une contre-attaque. Non, c'est un coup critique. Pardon. Je suis en train de me demander s'il ne faut pas que je parle à FIA, d'ailleurs, pour que Rogier me parle de tout ça. On verra. Pensez à récupérer les sites de grâce au fur et à mesure. Et dans le doute, je vais aller faire un tour. À la table de grâce. La technique, c'est que j'appuie sur le bouton map, j'appuie sur triangle, puis carré, ou Y plus X. Ah, et comme j'ai récupéré le médaillon, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire, on se fait en fait attaquer par Encha, le personnage qui ne parlait pas depuis le début. Bon, pas grand-chose à dire sur ce perso. Ah tiens, elle a une attaque où elle absorbe de la vue. ça a l'air cool, ça. Hop. ce qui déclenche son invasion, c'est le fait d'avoir récupéré le talisman d'Albus. Et je crois que quand on fouille un petit peu plus dans son background à elle, on comprend, il me semble que c'est Gideon qui l'a envoyé, qu'elle bossait pour lui. Elle voulait peut-être nous empêcher d'avancer. Voilà. Et ça vous permet de récupérer toute son armure qui est assez intéressante parce qu'elle a une particularité qu'aucune autre armure a. Elle vous rend progressivement des PV quand vous en avez perdu. Alors, c'est mal traduit et c'est surtout pas tout à fait précis. C'est-à-dire que quand vous vous faites attaquer pendant quelques secondes après votre attaque, votre barre de vie est un peu changée de couleur en gros, on va dire, un peu comme dans un Bloodborne et à ce moment-là, vous pouvez regagner quelques points de vie. Mais ça ne va pas vous permettre de régénérer votre vie en permanence. C'est simplement le dernier coup que vous venez de prendre qui va être récupéré. Voilà. Si vous voulez un costume... Si vous voulez vraiment un déguisement en mode squelette, ça fonctionne bien. Moi, je vais rester avec ma tenue de chevalier. Ça m'a... Et la main qu'elle a utilisée, donc je crois que c'est un... Ouais, c'est considéré comme une arme de poing. Poing sans su. Donc ça permet de drainer effectivement les points de vie des ennemis. Ça ne fonctionne que sur les ennemis humanoïdes. D'accord. Mais non. Pour l'instant, Néphili, on va la laisser là. Alors... Je voulais aller parler à Fia, moi, au départ. Donc Fia, quand vous lui parlez, juste... Tant que vous n'avez pas combattu deux boss majeurs, elle va vous proposer simplement de vous prendre dans ses bras. Vous allez perdre un point de vie max. Enfin, un point de vigueur, donc un point de stat. Et vous aurez un objet dans votre inventaire à consommer pour gagner de l'équilibre. Et donc, en fait, quand vous êtes dans ses bras, normalement, il y a une petite option et elle vous chuchote des trucs à l'oreille. Ah, je pensais qu'il y avait une option supplémentaire. Comme j'avais commencé la quête de Rogier. On va essayer ça. Parce qu'en fait, donc, elle, D et Rogier sont liés à toute une fin alternative liée à la marque de la mort dont Rogier nous a déjà parlé. Ah, voilà. Parler en secret. 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 C'est deut. Ah bah voilà, nous donnons plus une indication. D'accord. Très bien, ok, je comprends. Bon bah merci du coup aux personnes qui m'ont recommandé de faire ça. Je serais passé à côté de cette étape. Je l'avais jamais vu ces dialogues, c'est pour ça que je disais rien, j'étais en train de les lire. Donc ça c'est un truc dont on nous a parlé vraiment depuis le tout début du jeu, l'espèce de conspiration qui a mené au meurtre du tout premier demi-dieu, donc Godwin, et qui a du coup provoqué la chute du cercle d'Elden. Donc là, elle nous a donné une carte qui nous mène. Ouais effectivement, c'est bien là où j'ai noté le truc, vous voyez, on reconnaît, il y a une tour juste ici. Très bien. Et bah écoutez, c'est ce qu'on va aller faire. A noter que comme on a perdu un point de vie, si jamais vous pouvez utiliser l'objet du bal d'Aquin, ça va s'activer pendant quelques instants. Et une fois que ça sera désactivé, vous allez récupérer votre point de vie. C'est vraiment cet enchaînement là, au niveau des PNJ, que je trouvais vraiment très complexe dans la route, et encore, même à voyer avec ça, je me retrouve quand même à faire des erreurs. Donc merci à toutes les personnes qui me font des retours sur les vidéos. Ça se trouve, je vais réussir à faire un truc assez costaud à ce niveau-là. Donc là, l'idée, ça va être d'aller dans la grande ruine qui est juste ici. Il faudra juste faire gaffe parce qu'il y a des soldats et surtout des chiens. Ils sont relous, ces chiens. Voilà, ruine purifiée. Ah bah tiens, je peux l'imboquer. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Elle attaque. Ah, ouais, mais alors si tu les regardes, là... Ok. Bon. Est-ce qu'elle va venir m'aider ou pas ? Je sais pas. Si, ouais. Donc, ouais, elle va pas forcément faire énormément de dégâts, mais on peut s'en servir, du coup, pour... Pour distraire. Bon, elle fait même aucun dégâts. Ok, une fois qu'on s'est débarrassé de tout le monde dans la salle principale, enfin, dans la ruine principale... Là, il en reste encore un. Sur qui est le tiers ? Mais elle se déplace pas. Ah oui, donc si elle se déplace pas, effectivement, c'est dommage. Bref, ici, vous allez faire une petite roulade, hop, pour casser le sol. Donc, on est bien dans la ruine principale. Et on va récupérer deux objets d'un coup. Un fruit de shabiri, de shabiri, shabriri, c'est compliqué, ça. Donc, ça veut dire que Ayeta est pas très loin. Et un talisman. Alors, le talisman des deux doigts, ça en fait partie d'une série de talismans qui augmentent les stats de nos personnages. Donc là, ça va augmenter de 5 points la fois. Ça peut être pas mal, si vous êtes un peu short sur un build, ou que vous voulez juste avoir le prérequis pour pouvoir utiliser une incantation de soin ou quoi que ce soit, ça peut être utile. Donc, à partir de cette maison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre, en fait, le bord ici. Et je vais chercher Ayeta, parce que je ne suis pas sûr et certain de savoir où aller. Elle est peut-être un peu plus haut. Allez, voilà, je la vois d'ici. Ce monde n'a aucun sens. Genre, il y a des ennemis partout, il y a des crustacés géants qui ont des fusils snipers à la place des anguises de pistolets à eau. Et elle, elle est aveugle et elle attend là. Voilà, donc ça, c'était la deuxième fois qu'on croise Ayeta. Je crois avoir vu passer... Je n'ai pas vu la lueur d'un objet, là ? Ah, j'étais persuadé d'avoir vu la... Ok, très bien. Et dernier truc intéressant de ces ruines, un peu à l'écart, on va trouver... Il y a un téléporteur qui se trouve dans la maison, vous voyez, qui est la plus au nord des ruines. Et juste pour vous montrer... C'est encore un téléporteur qui nous amène tout au début de l'académie. Donc vraiment, ils veulent que vous alliez là. Voilà. Donc vous voyez, à quelques mètres de distance, ils ont fait ça. Je ne sais pas exactement, je trouve que l'idée est assez intéressante. Parce que ça permet en fait aux gens qui veulent aller plus vite dans une deuxième partie, ou même par hasard, d'avancer un petit peu dans l'histoire, sans trop se prendre la tête. Hop. On va laisser de côté la zone du bas, parce que ça nous ramène sur le lac. Moi, je veux vraiment rester sur la partie est. Maintenant, s'il n'y avait pas un truc là-haut, mais peut-être pas. Donc quand vous arrivez à l'endroit d'un champ de bataille, parce que vous allez littéralement voir des tonnes d'ennemis commencer à se battre, vous avez un site de grâce, et nous, on va aller à droite. Bon, ce n'est pas énorme, ce n'est pas un vrai site de farm, mais c'est toujours rigolo. En gros, quand vous commencez à vous rapprocher des ennemis, vous allez voir que leurs barres de vie vont se baisser. Et donc, quand les barres de vie commencent à se baisser, ça veut dire en fait que quand ils vont mourir, ils vont vous donner des runes. Sinon, en fait, c'était des combats. Ils faisaient des combats pour de faux. Si on suit la route, hop, vous voyez, ça va nous amener jusqu'à un pont brisé. Je me demande s'il n'y a pas une petite grotte par ici. Nous, on va partir sur la droite. Vous l'avez peut-être aperçu du coin de l'œil. Il y avait une statue qui nous indiquait la présence d'une nouvelle catacombe. Donc, je vais l'activer pour me le noter dans un coin. J'irai visiter tout ça peut-être dans une autre vidéo, vous voyez, genre bonus ou un truc comme ça. Je crois qu'elle est juste ici, de mémoire. Et on va reprendre notre route. Vous voyez, on gagne des runes vraiment sans rien faire pendant quelques temps. On va croiser un premier bosquet avec un crabe géant. Il n'y a rien de particulier à faire. C'est juste un ennemi, il est là. On arrive au pied de la deuxième tour divine du jeu, qui est la tour divine de la zone de l'Urnia. À laquelle, malheureusement, on ne peut pas accéder avant très très tard dans le jeu. Mais voilà. Juste pour le panorama, encore une fois, je pense que ça vaut le coup. Ici, vous avez... Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est une espèce de demi-bol. Quand vous les voyez à travers le monde, vous allez systématiquement trouver des éclats de lumière stellaire. Et vous voyez, ça fait un bruit particulier qui vous indique que c'est un objet rare. Et quand vous regardez sa description, il est rangé au même endroit, vous voyez, que les arcs croniques. Il vous dit que ça... Des arcs croniques, pardon. Il vous dit que ça vous restaure progressivement des points de mana. Ne les consommez pas. Vous pourrez les utiliser plus tard pour acheter des sortilèges. Surtout si vous jouez un magicien, on pourra acheter en fait des... Plutôt des esprits auprès d'un certain magicien. Donc gardez-les. Vous pourrez vous en servir comme monnaie d'échange. Vous voyez, l'œil de la bête se met à trembler puisque du coup, il y a un boss qui peut nous donner une morte-fleur. Donc rappelez-vous, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Alors évidemment, on pourrait utiliser les attaques chargées, le bonus sur les attaques... le bonus pour les attaques quand je suis sur le bon cheval, mais bon, on lui fait déjà assez mal comme ça. Et définitivement, j'adore l'idée de design de ce boss. C'est marrant parce que c'est un truc dont je parlais sur Twitter qu'il n'y a pas tant de boss que ça que j'ai trouvé marquant. Mais en termes d'idée de design, le bateau, j'ai adoré. On va être sérieux deux minutes. Si je voulais faire ça bien, je vais utiliser ça. Hop, voilà. Alors malheureusement, on ne peut pas leur faire des attaques spéciales quand on les stun. On va récupérer des cendres et une morte-fleur au passage. Alors, moi je veux équiper ça pour retrouver la charge moyenne et on va prendre... Je ne sais pas trop. Peut-être augmenter la puissance des contre-attaques ? Alors, une fois que vous avez combattu le nochet, on va pouvoir récupérer quelques petits objets, il me semble, dans ce cimetière. Est-ce qu'il y a un truc en contre-bas là ? Mais on pourrait y aller d'une autre façon. ça peut nous permettre d'aller directement à la tour mais on ne va pas vouloir aller là pour l'instant. dans cette zone, un autre truc qui est très cool, c'est que juste après le village, vous allez croiser un chevalier tout seul ici qui est assez vénère à combattre mais qui vous donne une cendre de guerre vraiment très très cool. Oh non! Non pardon, c'est pas un centre de guerre, oui c'est ça, c'est un bréviaire du culte draconique et en fait, je vais le donner bientôt au marchand qui me permet de récupérer toutes les incantations et c'est grâce à ça, il me semble qu'on récupère la lance de foudre, qui est un peu le miracle par excellence quand vous jouez un perso style confesseur ou quoi que ce soit. Ah bah tiens, des têtes de libellules, c'est cool ça, pour permettre de fabriquer des boules anti-empoisonnement et juste au-dessus vous avez un tableau avec une peinture et d'ailleurs, tiens, on va aller faire la première peinture que j'avais trouvée, c'est la balade, vous voyez, c'est la vidéo de la balade. Je vais me reposer, j'ai vu encore un siège avec un cadavre dessus, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à récupérer. Sierre de forge, niveau 4, très bien. Alors, petit détour par l'inventaire, on va aller faire le tableau prophétie, donc on reconnaît en fait le château de Voileorage et reconnaît également la grande cascade qui se situe juste derrière la tombe d'où on est parti au tout début. Et de fait, on va se rendre, je crois que c'est, j'hésite, je crois que c'est ici, je crois que c'est à l'église des pèlerins. On va vérifier. Ça, ça fait partie des choses que j'ai adoré, donc ça a l'air de rien, comme ça, mais du coup, de simplement devoir trouver l'endroit d'où est pris la peinture, j'ai trouvé ça génial. Ah si, ça pourrait bien être dans le coin. Et bah voilà, c'est là, vous voyez. Quand vous avez la peinture dans votre inventaire, parce que sinon ça ne fonctionne pas, vous voyez un type qui fait le geste comme s'il était en train de cadrer avec ses mains. Et on va récupérer les cendres de faucons de guerre, qui ne sont pas forcément très résistantes. Par contre, c'est assez intéressant celui-ci, parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts, c'est celui qui peut faire du feu, si je ne dis pas de bêtises également. Et il a tendance à harceler les ennemis, donc ça peut être pas mal sur certains boss de l'utiliser en complément de dégâts. Voilà, bon, c'était le petit détour, on va revenir à la cabane de l'artiste. Et en fait, si vous allez derrière et que vous continuez vers le nord, vous allez avoir cette immense langue de pierre qui sert de pont naturel, et qui permet du coup de traverser pour aller de l'autre côté. Il faut juste faire gaffe, normalement bon, c'est très large, c'est difficile de tomber, mais on ne sait jamais. Et d'une fois que vous êtes de ce côté, vous allez pouvoir en fait descendre, pour arriver ici, à toute une zone optionnelle qui va nous servir pour... où on ira peut-être un peu plus tard. Et ici, donc, c'est la fameuse tour qui mène après à la tour divine, et de la même manière, c'est quelque chose qu'on va garder pour plus tard. On va d'abord aller, hop, sur la gauche. Je vais me noter qu'il y a plein de papillons flamboyants ici aussi. On va monter juste là-haut. Si il y a un campement, en général, il y a un objet en plein milieu. Flamme purissime, ouais, bah voilà. Une incantation. Je ne suis pas pourrü��ère. On se trouve. Je voulais juste voir à quoi ça ressemble, cette incantation, c'est quoi ? Flamme, purifie-moi. Soigne le poison et la putréfaction, écarlate et dissipe leur accumulation. Vous voyez, ça c'est super utile parce que du coup vous n'avez besoin que de 12 enfois, vous n'êtes pas obligé de jouer miracle offensif, vous pouvez juste avoir un petit prérequis pour pouvoir utiliser des sortilèges qui vous évitent du coup d'utiliser des consommables. Ça peut être pas mal, ça peut être carrément pas mal. Je ne sais pas pourquoi cette zone, c'est une de mes préférées du jeu, elle a vraiment un truc, elle a un charme. Il y a toute une zone assez particulière ici, vous voyez, on devine en fait la muraille d'un château, on ne pourra pas forcément la passer aussi facilement que ce qu'on croit. Mais bref, on est ici à l'église des vœux. Qui est un lieu super important dans l'histoire en fait, parce que du coup le personnage qui est ici, qui est une grande tortue, avec son petit chapeau de pape là. Myriel Donc là il fait référence Les maisons de la lune, c'est Rayalucaria, Renala, etc. Et les maisons de l'arbre monde, c'est Radagon. Et donc ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez lui donner de l'éparchemin, des brévières, et il a une réponse que je trouve géniale, vous pouvez lui donner tout ce que vous avez trouvé jusqu'à présent. Il vous explique que l'hérésie n'existe pas, et c'est un indice là aussi en fait sur certains aspects du monde, qui explique que tout peut s'unir, c'est assez intéressant. Donc on va lui donner tous les objets qu'on avait trouvé jusqu'à présent. Donc retenez bien son emplacement, parce que si vous jouez un personnage magicien ou miracle, vous allez forcément vouloir l'utiliser à un moment donné. Et donc vous allez pouvoir apprendre différents niveaux de sorcellerie, notamment les grands fragments de pierre d'éclat qui font plus de dégâts que celui de base, et les grands fragments rapides qui se lancent extrêmement vite. Vous avez l'espadon de Caria qui permet de remplacer la trancheuse de Caria, donc c'est l'épée que je vous avais montré, enfin le sort d'épée que je vous avais montré dans la vidéo sur l'astrologue. En gros au lieu d'avoir une épée courte, vous allez avoir une grande épée qui fait des grands coups pour toucher plein d'adversaires en même temps. Vous avez les lames éclat magique qui peuvent en fait être une sorte de piège que vous allez placer à des endroits et qui vont tirer qu'après un certain temps. Donc c'est assez utile en PVP évidemment, mais également sur certains ennemis. Et au niveau des incantations, on peut apprendre, vous voyez la lance de foudre, ça c'est ce que je vous disais, il faut que 17 en foudre pour pouvoir la porter, donc mine de rien c'est pas tant que ça. La foudre ciblée également, qui coûte un poil moins cher, mais qui demande quand même un score de fois un peu plus élevé. Et on va pouvoir apprendre une bénédiction, donc ça permet de rendre leur point de vie des gens sur pas mal de temps, sachant que ça fait une grande zone au sol. Ce qui fait que si vous jouez en multi ou si vous voulez soigner vos invocations, c'est tout à fait possible de le faire avec ça. Et voilà, et on a récupéré deux sortilèges de flammes. Ça me donne bien envie d'essayer de faire un perso comme ça un jour. Là on est en plein dans New York. Du gros lore, on apprend une partie de l'histoire du monde. Si vous voulez, vous pouvez passer du temps à essayer de discuter avec lui pour comprendre des choses. Je vous laisse lire ça de votre côté. On aura l'occasion je pense un jour ou l'autre de parler de tout ça. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on va récupérer une nouvelle aiguille qu'on va pouvoir donner à Bok, si je dis pas de bêtises. Et surtout ici vous avez un petit bassin qui vous permet d'expier vos péchés. Alors le concept de péché dans les jeux From Software, c'est quand vous avez tapé un PNJ et que vous ne l'avez pas tué, ça c'est important, les PNJ ne peuvent pas revenir à la vie. Mais imaginez, vous vous êtes mis à dos un PNJ en le tapant et il est devenu agressif. Si vous revenez à cet endroit là et que vous utilisez un certain objet que je n'ai pas encore, j'en ai pas récupéré a priori, non, on peut en fait expier ses péchés et donc en gros réinitialiser en quelque sorte notre relation avec un personnage. Je vais aller voir si Bok accepte l'aiguille dorée, parce qu'elle va servir pour certains types d'armures très spécifiques auxquelles on n'a pas encore accès. Non. Alors est-ce que ça change quelque chose quand je suis sur mon menu à moi ? Non, pour l'instant non. Bon, peut-être que ça débloquera quand j'aurai justement une armure spéciale. Ok, allez, on va revenir à l'église des vœux et donc on va aller se diriger vers la caverne des assassins. Enfin, c'est des catacombes d'ailleurs je crois. Je vais me balader un petit peu parce que c'est pas une zone que j'ai explorée à 100%. Donc c'est possible que je rate des choses. Ça fait plusieurs fois que j'ai des gens qui me disent que même si ça durait plus d'une heure les vidéos, c'est pas très grave. Avec le chapitrage, c'est vrai que je peux mettre une séquence où je dis que je me balade. Voilà, comme ça les gens y voient. Tiens, il y a un truc ici. Une violette funéraire, ok. Donc ici c'est une zone vraiment très particulière, puisque il va y avoir plusieurs mausolées qui marchent. On détecte également les ruines au fond. Et il y a des archers qui nous tirent des fléchettes. Des petites fléchettes. C'est une petite flèche. Mais on va se garder ça, on va se garder cette zone pour plus tard. Tiens, il y a un... Et un monument commémoratif ici. La seconde guerre de Ljurnia. Nulle victoire pour l'host d'or, ni pour la lune. Nul butin, seulement l'expiation. Donc ils font référence au combat entre Radagon et Rhenala. Ok. Et alors, je peux soit repasser par la petite forêt en contrebas, repasser par ici. On va aller par la petite forêt. On va éviter ce char d'assaut étrange. Je me demande si ces machines ne sont pas des restes, justement, de l'armée de Radagon. Parce que c'est assez rare qu'on voit des armées comme ça. Quoi qu'ils sont associés aux soldats du coucou, maintenant. Je me pose plein de questions. Un jour ou l'autre, j'essaierai d'en parler de tout ça. Ah ? Il y a quelqu'un, là ? Bah, c'est étrange. Ah, non, d'accord. Il y a un ours. Je comprends mieux. Il y a un ours. Donc, s'il n'y a jamais, il y a des gens qui sont partis dans la région de la Siofra, vous avez déjà croisé des versions de ces ennemis-là. Parce qu'on est dans les ruines du Palais d'Ulde. Donc là, ça fait référence à des royaumes qui sont antérieurs à tous ceux qui existent déjà. Et on va volontairement ignorer la zone. Maintenant, pour l'instant, on va simplement se diriger vers notre objectif. Je vous l'avais dit, je ne sais plus, mais les bourgeons cristallins qu'on voulait croiser, c'est toujours bien de les récup. Ah, ça, c'est un gros ours. On va se le faire. Ouch. On va se le faire. Qu'est-ce qu'il est pas pris de saignement ? Quelle enfer, cette caméra. M'étonne, c'est qu'il est pas pris de saignement. Ah ouais, 1600 runes. Ça vaut le coup, oui. Et comme d'habitude, quand il y a des méduses volantes, il y a quelque chose pas loin. Donc on devine la tour, vous voyez, dont on nous avait parlé, enfin, dont Fianne nous avait montré un petit peu l'indication, là, sur sa map. Ah, il y a des libellules géantes. Il faudrait que je note un endroit où il y en a plein. Je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que ça serait intéressant. Ouais, il y a l'air d'en avoir pas mal, ici. Trop cool. On va profiter pour fabriquer. Je viens de le passer, voilà. Des boulettes. Et donc ici, c'est une zone qui est assez intéressante, parce qu'en fait, en plus de l'objectif qu'il va nous faire, moi, j'avais prévu, en fait, de venir dans cette zone-là pour farmer une partie de l'équipement de ces persos, parce que leur stuff est cool, leur armure est cool. Et ça vous montre un petit peu à quoi pourrait ressembler la fameuse invocation dont je vous parlais au début du jeu, qui utilise cette armure-là. Par contre, voyez, il essaye de m'affliger la mal-mort. Donc, il faut faire gaffe. Et donc, normalement, garder l'entrée. Non pas d'une catacombe. Si, si, c'est bien une catacombe. Catacombe des couteaux noirs. Donc, l'œil de bête se met à trembler pour vous indiquer que vous allez pouvoir récupérer une morte-fleur. Je vais en profiter pour monter le niveau. Ouais. Donc, les dégâts, on est bon pour l'instant. La force, j'ai plus besoin d'y toucher. L'endurance, on est bon. J'hésite à monter mes points d'esprit. Non, on va monter un peu la vie. À ce niveau-là, c'est pas mal. J'ai ma manette qui ne reprend plus le bouton. Je sais pas si c'est le Bluetooth qui déconne. On verra bien. Une sorte de latence quand je veux appuyer sur cette touche. Bon. Pas d'inquiétude. Ah oui, non. C'est vrai que quand ils ont cette... Pardon. Il y a un invocateur à tuer quand il y a ça. Voilà, il faut tuer lui. Ça va tuer du coup tous les squelettes qu'il a invoqués. Je suis vraiment embêté avec mon histoire de manette. Ouais, le bouton, il marche quand ça lui chante. Les autres marchent, mais bon. De toute façon, j'en avais déjà parlé. C'est une manette Xbox Elite. Mais ça fait quelques temps que j'ai des soucis avec... Alors, est-ce que j'ai des clés ? J'en ai une. Ah, j'en ai besoin que d'une. Donc c'est bon. Il y a largement assez de clés de pierre dans tout le jeu. Donc là, là-dessus, vous pouvez y aller vraiment sans vous inquiéter. Quand vous voyez une porte, vous pouvez l'ouvrir parce que de toute façon, il y a plein de marchands qui en vendent. Ça coûte un peu cher mais à notre niveau maintenant, c'est très facile d'obtenir ce qu'il faut. Ah, on récupère une hache. Donc il y a une hache qui va faire des dégâts magiques. Il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, ce type d'arme. Et surtout, en fait, elle a la capacité de faire apparaître des squelettes qui vont attaquer pendant quelques secondes. Et c'est super sympa, je trouve, comme attaque spéciale. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah ok, j'ai mon bouton. Ça s'appelle LB qui commence à déconner. Alors peut-être que je la démonte, voir si c'est pas juste un truc à réparer. Donc on va suivre le chemin principal pour l'instant. Parce qu'en fait, on va pouvoir monter là où, vous voyez, en utilisant les guillotines. Bon, d'ailleurs, on va le faire parce que on va en avoir besoin si on veut survivre. Donc vous attendez que Eldra tombe. Vous vous mettez dessus. Et on saute ici. Vous voyez ? Et là, il y a le... Hop ! Le nécromant à tuer. Et on va continuer par là parce que du coup, c'est le chemin principal. Enfin, c'est là où on va croiser le boss. Donc là, vous pouvez en fait courir entre les deux squelettes et aller directement au nécromant. Voilà. Pour vous en débarrasser facilement. Juste un doute, c'est pas un mur invisible là ? Non. Ça aurait pu... Là, vous voyez, un tout petit chemin. dans lequel on va pouvoir aller, mais c'est pas ici qu'on veut pour l'instant passer puisque bon, ça, c'est un mur illusoire. Et ça nous amène au boss qu'on est venu combattre, donc l'assassin des poutons noirs. Là, moi, je vous recommande vraiment d'utiliser tout ce que vous avez en termes de résistance, de défense, de machin, sachant que bon, normalement, juste avec le rempart, ça suffit, mais comme on l'avait déjà vu, on peut en fait... On peut se prendre des saignements. C'est gênant. Et vous voyez, vous avez la possibilité d'invoquer D. D'ailleurs, tiens, on va l'invoquer. On va nous aider. Il faut surtout faire attention à leur shop. Je l'ai déjà dit, mais je ne le redirai jamais assez. C'est ça, hop. Je ne l'avais pas vu, mais c'était ça, le mouvement. J'adore leur déplacement. Vraiment, en termes d'animation, ils sont incroyables, ces ennemis. Comme on est en fait en train de l'attaquer à deux, on va pouvoir le stun plus rapidement. Hop. Et donc, on récupère deux choses. On récupère la dac séruléenne de l'assassin, qui fait que quand on va faire des attaques critiques, on va récupérer de la mana à chaque fois. C'est très, très, très utile. Et on récupère le glyphe des Couteaux Noirs, qui est l'objet dont part l'Ephia, et qui va nous permettre d'avancer sa quête. Vous voyez, lors de la nuit des Couteaux Noirs, quelqu'un déroba un fragment de la rune de mort à Maliket, qui était la... Malikès, pardon, qui était la... qui était une rune qui avait été donnée. Donc, je crois que c'est... Si je ne dis pas de bêtises, parce que là, ça devient où le lore change un peu. Donc, Marika, la déesse, pour une raison qui, on imagine, je pense, était qu'elle ne voulait pas mourir, a supprimé la rune de la mort et l'avait donnée à Malikès en échange. Et donc, en fait, les Couteaux Noirs ont réussi à subtiliser un morceau pour pouvoir en imprégner leur dague, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer un demi-dieu grâce à cette marque de mort. Un jour ou l'autre, j'essaierai de vous parler de... Même s'il y a déjà des tonnes de vidéos qui doivent le faire, j'essaierai de faire une petite vidéo où je parle de lore, parce que ça peut être intéressant. Là, je fais ça un peu entre la poire et le dessert. On va se laisser tomber ici. Et vous avez... le boss officiel, entre guillemets, qui va être accessible de cette manière. Allô, la caméra ? Ouais. Je vais équiper... Hop, Madax et Ruléen. Donc, pour vous montrer, on fait les dégâts. Et on récupère de la mana. Ce qui, pour notre build, est ultra cool. Parce qu'en fait, on n'utilise pas tant de mana que ça. Et ça permet de vraiment, en fait, compenser... On peut presque se passer complètement de fioles de l'arme cyrullienne de cette façon. Donc, une fois que vous l'avez, celui-ci, c'est vraiment... un talisman dont vous aurez toujours besoin. Quoi ? Ça passe par... Ah, putain, c'est un overhead, ça. D'accord. Ça passe par-dessus mon... mon bouclier. Bon, bah très bien. Je n'étais pas encore mort dans cette vidéo. Je me disais que c'était... Il y avait anguille sous roche. Je vais juste aller récupérer mes réunions. On a oublié la... On a oublié. On a ouvert la porte. Donc, on est bon. Et vous voyez comment c'est foutu en termes de level design. C'est vraiment très malin parce que du coup, on comprend que ces ennemis-là, on a besoin de tuer un nécromant mais on ne sait pas où est le nécromant. Et donc, petit à petit, en étant curieux, on va essayer. Je croyais qu'il m'avait droppé quelque chose. On va essayer, en fait, de passer par là. J'étais mort juste ici. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à récup' dans le coin à part du muguet. Ici, il y a un arc runique. Ça, c'est cool. On va laisser le crabe de côté. On va rentrer à la maison. Enfin, on va aller voir ce boss officiel. Je me rends compte qu'on peut venir ici quand même très, très tôt. Ça peut être pas mal de récupérer cette rune, enfin, ce talisman assez tôt dans la partie. Je ne sais plus du tout ce que c'est le boss ici. C'est encore une ombre de cimetière. Super. Voilà. Je déteste cet ennemi. Parce que c'est vraiment un contre parfait pour le type de build que j'aime bien jouer. Parce qu'en fait, il ne faut pas bloquer ses attaques parce que le saignement va monter quoi qu'il arrive. Donc, c'est plutôt un ennemi qu'il faut esquiver et qu'il faut attaquer de loin avec de la magie ou des choses comme ça. On va s'en débarrasser avec des loups. Qu'est-ce que j'ai là sous la main ? Ouais, on va prendre les loups. parce qu'on lui fait tellement mal. C'est ça qui est super frustrant avec cet ennemi. C'est qu'on lui fait des dégâts incroyables. Voilà. C'est juste qu'il ne faut pas se faire toucher. C'est qui tout double ? Et on récupère des cendres de sorciers. Donc ça, c'est plutôt utile comme compagnon à avoir avec vous. Ainsi qu'une morte fleur. Donc, si jamais vous poursuivez la quête de Gurank, en tout cas, que vous jouez un personnage choix, vous pouvez aller lui donner. ça ferait la 3... Quatrième, j'en ai récupéré 2 la morte fleur dans cette vidéo. Je pense que du coup, depuis le site de grâce, on doit pouvoir farmer son stuff à lui. parce qu'en plus, il a l'air de nous rendre des potions à chaque fois. Donc, c'est plutôt cool. Et ouais, le site de grâce, c'est juste là. Je pense que ça vaut le coup de passer un peu de temps à le farmer parce que vraiment, c'est tout simple. En plus, on peut lui faire un backstab d'entrée. Bon, je vais pas faire ça très longtemps parce que là, l'objectif, c'était de toute façon d'aller dans les cavernes. Ouais, pas trop de chance. Mais je vais peut-être faire ça offline, du coup, entre deux vidéos pour essayer de récupérer un peu de pièces d'équipement. Ça vaudrait le coup, je pense. Sachant qu'il y a des bourgeons cristallins à chaque fois, ça va être assez rentable comme spot. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a fait ça, on va dire qu'on a plus ou moins terminé notre début d'exploration de cette zone à l'est. Vous voyez, il reste encore pas mal de choses. On pourrait aller visiter les autres catacons. On pourrait aller faire pas mal de petits trucs. Je vais avancer. On va aller à la table de grâce et on va parler de la marque à Rogier pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que tout le monde a quelque chose à nous dire à ce moment-là. Non, lui, il n'a rien de plus à dire. Est-ce que Rogier a quelque chose à dire ? Voilà, on va lui donner le glyphe. Ok, donc ça fait avancer sa quête à lui. On va se reposer voir s'il change de discours. Oui, il suffit de se reposer et hop, ça y est, ça marche. Sous-titrage ST' 501 D'accord, donc en fait si on fait ça dans ce ordre là, il va nous indiquer comment aller rencontrer Rani, ok. Et donc Rani en fait c'est la sorcière qui nous a donné la cloche pour invoquer les ennemis depuis le début. Alors qu'il est à deux mètres de là mais bon c'est pas grave. Ok, bon bref, hop, on sait où elle est, et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit lui. Non, rien de plus, FIA, rien de plus à nous dire pour l'instant. Ok, bon bah voilà, ça nous a permis d'avancer la quête de Rogier et de l'Athéna, ça sera ça un peu l'objectif de cette vidéo. Ce que je vais faire c'est que, bah comme je disais, moi je vais farmer un petit peu ce soldat là qui se trouve juste devant les catacombes pour continuer. Dans la prochaine vidéo, bah du coup on va pouvoir aller faire le manoir, donc vous voyez c'était simplement un détour avant d'aller faire le manoir. On va garder l'académie pour plus tard, en vrai l'académie c'est pas une urgence d'y aller, donc comme ça on fera toute la zone du lac en une seule fois et après on pourra attaquer enfin l'académie. Mais voilà, donc je vais farmer de mon côté et je vous retrouve, bah du coup, pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci. Je sais pas si c'est, je suis pas très heureux. Ouais, ça va pas trop. Il faudrait qu'on puisse changer la couleur des armures, ça, ça serait incroyable. Ça, ça serait la vraie vraie folie. Il faudrait que je me trouve une armure plus jolie aussi, parce que celle-ci, bon, avec ses couleurs bleu et rouge comme ça, c'est quand même un peu, un peu flashy. Bref, excusez-moi, je pars dans mes délires de fashion ring. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes, ciao.